1, 2, 1, 2. Ah mais oui, c'est stéréo, ma foi ! Autant le faire en stéréo ! Like ! Like ! Longiligne et bréviligne. Longiligne, buste court, jambe relativement longue. Bréviligne, buste long, jambe relativement courte. Alors, es-tu longiligne ou bréviligne ? Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, je vais te parler de deux morphologies. En prenant appui sur les connaissances d'un grand nom du monde de la musculation. Monsieur Frédéric Delavier ! Donc récemment, je me suis penché sur ce livre. C'est pas sponsorisé, mais je l'ai trouvé très intéressant à lire. Donc voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui. A la base, l'idée dans le livre n'était pas de dire qu'il existe seulement deux types de morphologies. Je pense que Delavier a plutôt voulu expliquer pourquoi certains corps évoluent de telle ou telle manière selon l'environnement dans lequel ils se développent. Ainsi, il en est venu à conclure qu'il y avait une grande tendance longiligne qui se dégageait plutôt chez le peuple africain, subsaharien, sahélien, et une grande tendance de brévéligne chez les eurasiens du nord-est. Voilà, donc il aime beaucoup comparer les morphologies selon les origines. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de souligner aujourd'hui quelle particularité on est susceptible de rencontrer quand on tend vers l'une de ces morphologies. Et je dis bien tendre, on tend vers la vérité sans jamais l'atteindre, bien évidemment, parce qu'il est assez rare d'être parfaitement longiligne ou brévéligne. Souvent, on tend plus ou moins vers l'un des deux. Si ça se trouve, t'as des longues jambes, t'as une longue colonne vertébrale, t'as un lance-boub, mais tu peux être court des trois aussi. Donc pour les longilignes, on voit ces êtres avec un buste court et des longues jambes. On aura tendance à dire qu'il manque de jambes, avec toutes sortes d'insultes comme jambes de coque ou tu skippes le leg day. Mais en fait, c'est surtout parce que le tronc étant petit, il paraît massif, et que ce qui est court et massif fait paraître fin ce qui est long. Après, je vous vois venir, faut pas prendre ça pour une excuse non plus. On entraîne les cuisses, les gars. Pour les brévélignes, on a des jambes courtes par rapport à la longueur du tronc. Un être brévéligne aura naturellement des jambes comparativement plus épaisses. Et c'est pareil si l'individu a des bras courts, ils paraîtront plus épais eux aussi. Quand on dit longiligne, élancé, on a tendance à penser que le gars est forcément grand de taille. Quand on entend brévéligne, large ou tassé, on a tendance à penser que le gars est petit de taille. Mais voici un parfait exemple qui prouve le contraire. Brutus le robuste, 2,01 m, nordique, solide, 1,85 m, méditerranéen. Donc là, comme vous pouvez le voir, Brutus est plus grand, mettant vers quelque chose de brévéligne. Et quant à moi, je suis parfaitement longiligne. Nos crétiliaques, donc l'os que vous pouvez sentir juste en dessous de vos obliques, sont quasiment à même niveau alors qu'ils mesurent 16 cm de plus que moi. C'est assez impressionnant. Donc là, Brutus, il fait quand même honneur à Frédéric Delavier en étant eurasien du nord-est et en étant parfaitement brévéligne. Et moi, mes origines, vous ne le saurez pas. Peut-être que je suis africain, subsaharien, sahélien, du coup. Histoire d'illustrer un petit peu les choses, parmi les cas longilignes, j'ai trouvé des cas qui illustrent parfaitement ce type de morphologie, notamment John Coffey de la Marvel Team. C'est bizarre qu'il soit longiligne, vu que lui, il est totalement eurasien. Oh, j'arrête. Vous avez aussi Simeone Panda, Simeone Panda, d'ailleurs notifié, ses cuisses extrêmement musclées et qui paraissent malgré tout assez fines. Quand je te dis que longiligne, les cuisses paraissent fines, c'est pas des lols. Et pour finir, moi, donc la longinilité totale selon Frédéric Delavier, donc les mollets tout en tendons, très peu hypertrophiables, un fessier volumineux et globuleux, comme des gros yeux globuleux et des fémurs extra longs. Et ici, à côté de moi, Alex Levant, un cas très évident d'une morphologie bréviligne, avec une colonne vertébrale plus longue que la mienne, alors que je suis plus grand en taille. En cas de bréviligne, on a aussi Bazinga. Donc on peut voir que son buste est relativement long par rapport à ses jambes. Et Bazinga, un athlète très réputé pour sa force. D'ailleurs, il y a un rapport entre avoir de la force et être bréviligne. Niveau force, ayant des amplitudes plus courtes que quelqu'un de longiligne, les brévilignes ont plus de chances d'être naturellement plus forts. Et je parle bien de force pure. On s'est tous déjà entraînés avec quelqu'un qui avait plus de force que nous. Peut-être que c'est parce qu'il tendait plus vers quelque chose de bréviligne, avec des segments plus courts. Après, c'est pas dit, tu peux très bien être longiligne et être plus fort qu'un bréviligne. C'est simplement un des facteurs de force. En facteur de force, il y en a plusieurs, comme l'influx nerveux, la synergie entre chacun de nos muscles, l'alimentation, le conditionnement. C'est pas seulement la longueur des os qui font la force, mais ça y contribue grandement. Donc voilà le principal avantage des brévilignes. Pour les longilignes, je trouve que c'est un avantage esthétique. Que ce soit dans Baki, avec Baki, Yujiro, son daron, ou l'autre grand adé qui s'est fait opérer des jambes pour devenir encore plus longiligne. Ou dans DBZ aussi, Sangoku, Cell, et Krilin aussi. Ils ont même fait Krilin longiligne. Après, en termes de performance, un longiligne, il aura tendance à exceller dans les sports de course à pied ou de saut en hauteur. CF quand je saute sur ma voiture. Il reste possible d'avoir des longues jambes et des bras courts. Les bras courts peuvent aider au développé couché ou autre exercice de tirage. Dans le cas de Avner, ici présent, jambes longues, bras courts. D'ailleurs, il est censé être nul en soulevé de terre vu sa morphologie. Mais non, il a une PR à 230 kg. Et il vient un petit peu faire le contre-exemple du fait que quand on a des bras courts et des longues jambes, on est censé être nul en deadlift. Et donc pour répondre à la fameuse question, Marvel va-t-il réussir à fouetter Avner sur une épreuve de force en développé couché ? Je ne pense pas. Avner, bras courts, centre de gravité large et stable. Marvel, bras très long. Mais bon, on y croit quand même. Force au Wakanda. Mais tu vas perdre. Bon, allez, on continue. Donc sur longiligne et bréviligne, on reprend du sérieux. Delavia explique que les morphologies subsahariennes, longiligne, et eurasiennes, bréviligne, ont d'autres particularités. Donc je me répète, longiligne est avantagée par la course parce que sa propulsion du corps vers l'avant est principalement assurée par son fessier. Donc un muscle qui est proche du centre de gravité et qui permet d'économiser beaucoup d'énergie sur la course à pied. Non seulement ça, mais en plus de ça, il a les mollets tout en tendons. Voilà. Il n'a qu'une petite surface musculaire et tout le reste, c'est du tendon. Ce qui lui permet d'avoir un meilleur transfert d'énergie. Donc ça va agir en quelque sorte comme un ressort, si on veut vulgariser les choses, qui fait qu'il va économiser encore plus d'énergie en courant. Contrairement au bréviligne qui, lui, a une course coûteuse en énergie car elle sollicite des muscles plus éloignés du centre de gravité, notamment les quadriceps et les mollets, qui ont une grosse surface musculaire et qui congestionnent facilement. Et qui dit gros muscles, dit grosse dépense calorique. Si tu congestionnes des mollets en marchant, tu remplis un des critères de bréviligne. Si tu as beau t'arracher à la salle pour avoir des gros mollets, mais qui ne grossissent pas, tu remplis un des critères de longiligne. Après, on a aussi des cas plutôt bréviligne, comme Alex de Body Time, qui, lui, a malgré tout des mollets tout en tendons. Et c'est pourtant un critère de gamme et totalement longiligne. Mais vraiment, Alex de Body Time, il aura beau pousser toute sa vie sur ses mollets, même se piquer, faire tout ce qu'il veut, il n'aura jamais des gros mollets. Parce que regardez à quel point ils sont courts. Ses mollets, c'est des tendons. Donc vraiment, il aura beau faire tous les efforts, c'est malheureux, mais ils ne grossiront jamais. Oh, et moi, je me tue. Je me flingue les mollets depuis des années. Voilà, merci. Voilà, donc ça ne se fait pas de tailler sur les mollets, les gars. Je vous le dis, ça ne se fait pas du tout de tailler sur les mollets. Des fois, on fait tous les efforts qu'on peut, mais ça ne grossit pas. Moi, ça va, en fait. Ils ne sont pas si courts que ça, mais ils ne grossissent pas. C'est vrai que je les travaillais beaucoup moins qu'avant. Quand j'ai vu qu'ils ne gonflaient pas, j'ai un peu lâché le steak. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc l'exemple de Alex de Body Time, pour vous dire qu'on peut avoir des critères morphologiques totalement africains, totalement eurasiens ou un peu des deux. Maintenant, on va jouer à un petit jeu, les amis. Tous ensemble, c'est interactif. C'est inédit ce qui se passe ce soir. Je vais te mettre tes influenceurs préférés. Et tu dois dire s'ils tendent plus vers quelque chose de longiligne ou plus vers quelque chose de bréviligne. Allez, pour faciliter, on va classer du genre comme dans Counter-Strike. Donc, l'ongiligne moins moins, l'ongiligne moins, l'ongiligne plus, l'ongiligne plus plus, bréviligne moins moins, bréviligne moins, bréviligne plus, bréviligne plus, plus plus. Donc, l'ongiligne plus plus, ça veut dire qu'il est très très longiligne. Bréviligne plus plus, c'est qu'il est très très bréviligne. Et l'ongiligne moins moins, il n'est vraiment pas du tout longiligne, mais il reste quand même longiligne. Du coup, il y a 10 classements de niveau. Donc, ça nous laisse le choix, quoi. Allez, c'est parti, musique ! C'est parti, musique ! C'est parti, musique ! C'est parti, musique ! Ok, le jeu est fini. Et la vérité, c'est que c'est quasiment impossible de savoir si quelqu'un est longiligne ou bréviligne à l'aide d'une simple photo. Il faudrait quand même plusieurs angles de vue, etc. Parce que si tu te prends en photo vue d'en haut, on croira que tu es bréviligne. Fente, longiligne. Squat, bréviligne. Voilà. Du moins, ça marche assez souvent. Tester, approuver sur le terrain. Donc, essayez de voir entre vous. Entre vous, cher GoMuscu. Mais prenez pas trop ça pour argent comptant, parce que c'est une théorie que j'ai développée moi. Voilà. Les gars, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Cloche ! Like ! Le soutien gratuit, évidemment, chers amis. SolidMy.com, mon site internet sur lequel je propose des services gratuits. Des programmes gratuits. Des outils de calcul calorique gratuits. Calculer sa FFMI. Donc, allez-y, foncez sur mon site internet et faites-vous plaisir. Lâchez-vous, les amis. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne, me suivre sur Instagram et tout et tout. Et je vais vous laisser avec une vidéo que j'avais créée en vite fait sur Instagram, que vous avez peut-être raté d'ailleurs, et qui illustre encore les différences entre longiligne et breviligne, avec d'autres exemples mis côte à côte, etc. Donc, allez bien cette vidéo, c'est pour ça que je la mets à la fin, donc regarde-là, t'inquiète. Et ajoutez-moi sur Instagram. C'est très important. D'accord, ajoutez-moi sur Instagram. Je suis de pute. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous explique c'est quoi un breviligne, c'est quoi un longiligne. Donc, pour commencer, un grand merci à M. Frédéric Delavier pour ses illustrations. Ici, vous avez un longiligne et ici un breviligne. Le breviligne, c'est court et épais. Le longiligne, c'est long et fin. Enfin, il paraît fin parce qu'il n'est pas forcément fin. Il sera toujours plus facile pour quelqu'un de breviligne de paraître massif que pour quelqu'un de longiligne. C'est souvent le longiligne qu'on traite de jambes de coque. Mais ce n'est pas forcément légitime, les gars. Ça ne veut pas dire qu'il ne se travaille pas ses jambes. Naturellement, si tu as des jambes très très longues et des bras très très longs, tu vas paraître plus fin que si tu as des bras et des jambes courtes. Bref, voici à taille égale un exemple de breviligne et de longiligne. Donc là, vous avez Eric Flagg qui tend un peu plus vers quelque chose de breviligne. Comme vous pouvez le voir, il a une taille plutôt basse par rapport à son tronc. Et moi, je suis totalement longiligne. C'est-à-dire que mes jambes sont très très longues. J'ai un buste très très court. Et du coup, à taille égale, on fait tous les deux 1m85. Mes hanches sont beaucoup plus hautes que les siennes. Et bon, on fait la même taille. C'est juste que j'ai les jambes écartées comme Cristiano Ronaldo et que j'ai la tête en avant. Sinon, quand je me redresse, on fait tous les deux 1m85. Bon après, Eric Flagg, ce n'est pas l'exemple parfait pour illustrer quelqu'un de breviligne, d'accord ? Dans ce cas-là, on va préférer dire que Eric Flagg tend vers une morphologie breviligne et que moi, je tends vers une morphologie longiligne. Alors, cette photo, c'est pour moi l'exemple le plus concret pour définir ce qu'est une morphologie longiligne et une morphologie breviligne. Donc, vous pouvez voir que les jambes de notre ami à droite sont très très longues par rapport à son buste quand Chibot, lui, est plutôt proportionné, entre guillemets. Regardez par exemple, si je prends seulement le fémur de ce gars-là, donc du genou jusqu'à sa hanche, c'est plus grand que son buste. Alors que Chibot, vous voyez, sa hanche, donc son fémur, il fait à peu près la même taille que son tronc, donc sa colonne vertébrale. Mais bon, réalisez que le gars à droite est beaucoup plus grand que Chibot in shape alors que son buste est beaucoup plus petit que celui de Chibot. Voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu la différence de proportion. Pour en dire un peu plus sur la morphologie breviligne, il y aura tendance à être plus fort sur beaucoup plus de mouvements. Donc la morpholongiline est un peu plus foireuse que la morphobreviligne parce qu'en règle générale, on aura moins de force étant donné qu'on a plus d'amplitude sur à peu près tous les mouvements. Mais par contre, on s'en sortira mieux en course à pied, en soins hauteurs. Je parle en règle générale parce qu'admettons que tu as des tendons faibles, des muscles faibles, le breviligne te gagnera à la course aussi. Voilà, j'espère qu'elle a été instructive cette vidéo pour toi. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à débattre dans les commentaires. Il y a une petite discrimination quand même dans ce livre, je trouve. Pourquoi les langilines sur le livre ils ont une plus grosse top que les brevilignes ? Je dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne dolère pas ça, je ne suis pas d'accord. En tant que breviligne, breviligne, membre inférieur court. Ok, je vais vérifier ça ce soir dans ma salle de bain. On va comparer.